Monsieur Djemel Brica, bonjour. Oui, bonjour madame. Alors plusieurs actions sont engagées par les douanes pour lutter contre tout type d'atteinte à la stabilité du pays, qu'elle soit d'ordre économique ou sécuritaire. Par rapport à ce dernier aspect, des rencontres et des cycles de formation avec les services de sécurité sont organisées. La dernière a eu lieu hier à Clemsen. Le directeur général des douanes a appelé ses services à la vigilance. Alors dans ce cadre-là, la formation dans ce domaine est un axe important puisque vous êtes le directeur général, vous êtes le directeur de la formation au niveau des douanes. Oui, merci madame. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Je voudrais aussi vous présenter les salutations et les remerciements de monsieur le directeur général des douanes pour tout l'intérêt que vous apportez aux travaux et aux missions qui sont réalisées par l'administration des douanes. En effet, nous avons organisé durant cette année, sept séminaires sont programmés au titre de l'année 2016 sur la surveillance et la sécurisation des frontières. C'est donc des actions qui visent à la sécurisation et à la surveillance des frontières, mais surtout à renforcer la coopération institutionnelle avec tous les services de sécurité chargés de cette mission. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire un petit mot sur le plan stratégique de la direction générale des douanes, donc au titre des années 2016 à 2019, je voudrais quand même dire un petit mot aux auditeurs sur la feuille de route que nous avons élaborée et qui vise bien sûr à la mise à niveau de l'administration des douanes par rapport aux standards internationaux. Mais justement par rapport à cette feuille de route et à ces actions que vous êtes en train d'engager, est-ce qu'on peut considérer que cette formation aujourd'hui est un axe important et elle est mise à niveau, elle s'adapte aux nouvelles donnes économiques et sécuritaires du moment, M. Bricard ? Tout à fait, madame. Le plan d'action que nous avons élaboré en matière de formation s'inscrit en droite ligne avec les axes prioritaires que nous avons élaborés et recensés dans notre plan stratégique qui a été initié par M. le directeur général des douanes. Donc c'est une feuille de route au titre des années 2016 à 2019. Comment elle se décline cette feuille de route ? M. Bricard pourra aller dans le détail. Oui, alors nous avons donc un premier axe qui est très important, c'est celui de la consolidation des dispositifs législatifs et réglementaires. Et là, nous parlons bien sûr de la refonte du code des douanes. Notre projet a bien avancé puisque le projet a été adopté en Conseil du ministre le 4 octobre 2016. Et aujourd'hui, nous allons commencer les discussions durant la première semaine du mois de décembre au niveau de l'Assemblée populaire nationale. Donc ce travail vise la promotion de la mission économique et sécuritaire de la douane et il vise à offrir aux opérateurs économiques, donc les producteurs, les importateurs et les exportateurs, un cadre d'exercice et de régulation des échanges qui garantit la pérennité, la transparence et l'équité. Et justement, c'est pour cela aussi que nous avons mis en exergue dans le nouveau projet de code des douanes la mission sécuritaire de la douane, puisque c'est une mission qui aujourd'hui prend beaucoup d'ampleur et beaucoup d'importance. Les douanes au niveau mondial sont appelées à s'impliquer davantage dans la mission sécuritaire. Alors justement, par rapport à cet aspect, l'aspect sécuritaire, il y a dans cet article des douanes qui sera discuté dès le 4 décembre prochain au niveau de l'Assemblée populaire nationale, on parle de promotion de la mission économique et sécuritaire de la douane. Aujourd'hui, c'est un axe important, la sécurité, mais est-ce que la formation des douaniers permet de faire face aux nouvelles formes de criminalité transfrontalière, sachant que nos frontières sont en ébullition actuellement ? Oui, effectivement, le plan de formation que nous avons élaboré vise à développer les capacités opérationnelles des agents, des douanes qui sont en exercice au niveau du terrain. Et pour cela, nous avons pris l'option d'organiser des séminaires et des rencontres avec les corps de sécurité, donc l'armée nationale populaire, les gardes frontières, les GGF et le commandement de la Gendarmerie nationale, ainsi que la DGSN, des corps que je voudrais saluer au passage, et remercier aussi pour tous les efforts qui sont consentis pour renforcer cette coopération institutionnelle. Aujourd'hui, à travers ces séminaires et à travers les formations que nous organisons pour les unités opérationnelles des douanes, nous voulons surtout donner à nos agents les capacités et aussi toutes les conditions qui puissent réaliser leur mission au mieux, même au niveau de leurs frontières. Mais justement, ces unités opérationnelles sont déployées à travers toutes les frontières du territoire national avec les autres services pour des opérations combinées, que ce soit les forces de l'ANP, GGF, la Gendarmerie nationale ou la DGSN ? Tout à fait, oui. C'est une coopération qui connaît aujourd'hui un très grand niveau, un niveau appréciable. Et nous organisons plusieurs sorties combinées avec tous les services de sécurité. La présence douanière est ressentie au niveau du terrain à plus d'un titre. Donc, c'est des cycles de formation continue et c'est une mise à jour des connaissances acquises des officiers et des agents des douanes sur le terrain. Alors, c'est une présence qui est également renforcée au niveau de ces frontières ? Oui, tout à fait. C'est une présence qui est renforcée, d'une part, et aussi nous utilisons la formation pour renforcer les capacités de ces unités opérationnelles. Donc, à titre d'exemple, nous avons programmé 7 séminaires. 6 ont déjà été réalisés au niveau des sites frontaliers. C'est Tébessa, Annaba, Elisi, Wargla, Béchard et Kamsan. Il reste un dernier, c'est celui de Tamanra 7 que nous allons organiser dans les prochaines semaines. Alors, pour les participants, ce sont les cadres des douanes et les officiers chargés de l'encadrement des brigades et des unités opérationnelles des douanes. Il y a eu ici des éléments des corps de sécurité, l'AMP, la Gendarmerie nationale et la DGSN qui ont aussi intervenu en qualité de conférencier et de participants. J'insiste pour dire aujourd'hui qu'au niveau des cycles de formation, des séminaires et rencontres que nous organisons, nous invitons à chaque fois nos amis et collègues de la DGSN, de la Gendarmerie nationale et des gardes frontières, justement, pour renforcer cette coopération, mais aussi pour faire profiter nos collègues des corps de sécurité dans l'expérience de la douane en matière de formation. Alors, au-delà bien sûr de ces atteintes à la sécurité au niveau des frontières, quels sont les aspects qui menacent aujourd'hui le plus l'Algérie ? Puisque depuis un certain temps, depuis pratiquement trois années, vous êtes impliqué dans tout ce qui est atteinte à l'économie nationale pour la protection de l'économie et du consommateur à la fois, pour lutter contre les produits contrefaits, pour aussi, par exemple, le transfert illicite des capitaux. Vous avez aussi les mêmes missions que les autres services, aussi bien de la Gendarmerie nationale que ceux de la police. C'est vrai, oui, effectivement. Aujourd'hui, le crime transfrontalier prend de l'ampleur. Et c'est tout à fait normal que nous sommes en train de mettre tous nos moyens humains et matériels, mais aussi nous renforçons à travers la formation pour mettre à jour les connaissances des douaniers pour, justement, lutter efficacement contre le crime transfrontalier. En ce qui concerne la protection du consommateur et, bien sûr, la lutte contre les produits de contrefaçon, nous avons réalisé, par exemple, cette année, quatre formations au profit de nos douaniers. Et c'est des formations qui ont été organisées suite à la demande d'opérateurs économiques qui veulent que la douane protège leurs intérêts économiques. Ils sont venus vers nous, pardon, et nous leur avons donc offert cette possibilité de former nos douaniers à reconnaître les produits de contrefaçon. Il y a eu quelques années, le BCR qui vous avait sollicité. Aussi, oui, il y a un BCR qui nous a sollicité. Il y a aussi, cette année 2016, plusieurs détenteurs de marques qui nous ont sollicité. Aujourd'hui, les douaniers savent, sur le terrain, reconnaître les produits de ces opérateurs économiques. Et nous avons quand même des résultats conséquents au niveau du terrain, puisque ça permet aux douaniers de connaître les caractéristiques techniques qui permettent de reconnaître un produit de contrefaçon par rapport à un produit original. Et ces travaux visent surtout à protéger les consommateurs et à la santé des consommateurs. Il faudrait plus d'implication de la part des opérateurs pour s'associer à vous, pour lutter contre les produits contrefaits, notamment, par exemple, dans les domaines du cosmétique, où c'est connu. Oui, absolument. L'alimentaire également ? Absolument. Dans les domaines de formation que nous gérons, vous savez qu'il est très difficile à un douanier de reconnaître les caractéristiques techniques d'un produit de contrefaçon. Aujourd'hui, avec le développement technologique, avec le développement des moyens qui sont utilisés dans ces domaines, les produits de contrefaçon ressemblent, j'allais dire, presque parfaitement aux produits originaux. Et là, nous avons besoin que ces gens puissent venir vers nous et apprendre à nos douaniers comment reconnaître ces produits. Et ça, ça vise un double objectif, bien sûr, c'est celui de protéger les intérêts de ces personnes-là qui ont investi, donc qui se sont investis dans la créativité. Et cet objectif vise aussi à protéger les consommateurs algériens des produits de consommateurs qui peuvent être très nocifs à leur santé. Et ces aspects-là ont été portés aussi dans le nouveau code des douanes qui va être discuté prochainement au niveau du Parlement, où on parle de mise à niveau des procédures douanières. Oui, tout à fait. Effectivement, on veut mettre à niveau les procédures douanières, mais surtout leur dématérialisation. C'est très important de le dire. Pourquoi ? Parce qu'on veut accompagner le commerce extérieur et on veut, par exemple, introduire les déclarations sommaires par voie électronique. On veut aussi, par exemple, procéder à la souscription des déclarations en douane par procédé électronique au lieu et place des procédés manuels, actuels. Et là, il faudrait que je parle d'un axe très très important du plan stratégique de la direction générale des douanes, qui est celui de la mise en place d'un système d'information fiable et efficace. Mais est-ce que vous n'avez pas accusé beaucoup de retard ? Non, bien au contraire. Nous n'avons pas chômé. Bien au contraire, nous avons utilisé d'autres mécanismes douaniers qui permettent d'accorder plus de facilitation aux opérateurs. Alors, M. Djamal Bricka, je voudrais revenir sur l'aspect formation et information. Vous avez parlé d'un système d'information que vous souhaitez mettre en place, qui soit fiable. Pourtant, il y a le CIGAD, le système d'information et d'automatisation au niveau des douanes. Il est dépassé ? Oui. Il ne sert plus à rien ? Absolument. Non, il sert toujours. Seulement, il date de 1995. Et aujourd'hui, l'un des axes principaux de notre plan stratégique, c'est la refonte du système d'information, mettre en place un système d'information qui permette un certain nombre de choses. Ça permettra de consacrer surtout la transversalité en intra-douane. C'est donc le décloisonnement des services douaniers, mais surtout à développer l'interopérabilité douane environnement économique et institutionnel. Ça va permettre aussi d'assurer un dédouanement et des contrôles douaniers plus efficients. En matière de recouvrement aussi, c'est très important de le dire. Nous allons avoir, nous nous dirigeons vers des recouvrements plus efficaces des recettes et une gestion efficiente des ressources. Mais il y a aussi la production des statistiques du commerce extérieur qui sera donc plus élaborée et les chiffres seront plus fiables, surtout avec la mise en place du tarif à des chiffres. Mais justement, puisque vous parlez de ce système d'information, quand vous le mettrez en place, puisque vous parlez de la statistique de sa fiabilité, nous savons qu'elle est éminemment importante. Exactement. Et que c'est ce qui manque aujourd'hui à notre économie. Absolument. Donc dans ce cadre, il faut le dire, nous avons introduit pour la première fois en douane la notion d'approche processus, qui est un mode de management permettant de péditer les performances d'une organisation. Et c'est une démarche qualitative que nous avons choisie en vue de satisfaire les usagers de l'administration des douanes. Donc le système d'information, le projet de ce système d'information dans sa partie hard, le projet a bien avancé. Nous avons d'ailleurs reçu beaucoup d'offres de la part de sociétés avec un capital expérience très, très important. Le projet tient la route et nous allons commencer à travailler dans les semaines à venir. Pour la partie soft et réseau, le travail a également bien avancé. Et nous sommes en phase de préparation des cahiers des charges pour la réception des offres. Ce système d'information va permettre à la douane aussi d'être à l'aise dans la gestion des opérations, des dédouanements, mais ça va servir surtout à créer un climat de confiance entre la douane et les usagers et les opérateurs, puisque nous allons être en mesure d'accorder plus de facilitation aux opérateurs économiques, mais à réduire aussi les dédouanements. Et à réduire, bien sûr, de la même manière, les coûts et les surcoûts qui sont engendrés par les procédures et le dédouanement. Mais en ces temps difficiles que traversent l'Algérie par rapport à sa finance, vous avez aussi un rôle économique essentiel. Vous avez toujours été accusé d'être à l'origine du retard qu'accuse aujourd'hui notre économie par rapport à ces lourdeurs administratives au niveau des opérations de dédouanement. C'est le cas ? Oui, effectivement. Nous sommes en train de travailler sur la redynamisation des régimes douaniers et économiques. Ce sont donc des procédés et des mécanismes douaniers qui servent et qui accordent énormément d'avantages aux entreprises économiques. Donc c'est un levier de développement économique susceptible de promouvoir l'investissement orienté notamment vers les exportations hors hydrocarbures. Et dans le nouveau projet de code des douanes, cet aspect de redynamisation des régimes douaniers et économiques, nous avons accordé une très très grande importance parce que nous voulons promouvoir le rôle économique de la douane par rapport aux missions traditionnelles de cette administration. Nous voulons être à côté des opérateurs économiques. La douane aujourd'hui est engagée à accompagner l'entreprise algérienne. Nous sommes déterminés et très engagés pour justement cet accompagnement et être à l'écoute des opérateurs économiques par rapport aux problèmes qu'ils rencontrent au niveau du terrain. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes en train d'entrer dans une nouvelle phase de votre développement, la douane qui est en train d'aujourd'hui de changer son image, souvent associée à tout ce que, aujourd'hui, nous reprochant à l'administration, verrou, difficulté, lenteur et même corruption, M. Bricat ? Oui, absolument. Nous sommes dans une nouvelle phase. Justement, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure pour parler de notre plan stratégique au titre des années 2016 et 2019. Il y a quelque chose qui est très important dans ce plan stratégique et qu'il faudrait dire, c'est que nous avons adopté une démarche participative dans la conduite de ce projet. Nous sommes allés en concertation jusqu'à la base. Et ensuite, il y a eu une étape de restitution, de validation et de conclusion de ces axes du plan stratégique. Ce plan stratégique comporte 10 axes qui sont très, très importants et qui vont donc de la refonte du compte des douanes jusqu'à l'amélioration des conditions de vie et du travail de nos douaniers. D'ailleurs, il y a aussi une réorganisation des services qui est aussi programmée. Le projet a bien avancé aussi. Et nous nous dirigeons vers la mise en place d'un nouvel organigramme dans le mois à venir. Et nous avons dédié une structure spécialement pour l'action sociale, pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos douaniers. Mais est-ce que ces perpétuels changements en mutation que connaît aujourd'hui la douane algérienne vont peut-être renforcer davantage cet esprit d'instabilité alors que c'est une institution qui a plus besoin de stabilité, M. Bricard ? Au contraire, nous sommes aujourd'hui dans une stabilité parce que nous avons une visibilité parfaite. Notre plan stratégique... Vous ne l'aviez pas par le passé ? Nous avions cette visibilité et nous l'avons encore aujourd'hui un peu plus par rapport à des priorités que nous avons recensées. Vous avez parlé tout à l'heure de corruption. Et effectivement, c'est l'un des axes principaux de notre plan stratégique. D'ailleurs, nous avons pris nous-mêmes l'initiative de rentrer en contact avec les organismes chargés de la prévention et de la lutte contre la corruption. Vous êtes très dur pour la sanction en ce qui concerne la corruption. Oui, M. le directeur général des douanes entend appliquer l'ordonnance 0601 du 24 février 2006 relative à la prévention et à la corruption dans toute sa rigueur. Et c'est pour ça que nous avons commencé par des conférences de sensibilisation et de formation juste après le démarrage de notre plan stratégique. Nous avons organisé plusieurs conférences avec l'Office central de répression et de la corruption et aussi plusieurs formations de sensibilisation avec l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption. Deux organes que je voudrais saluer au passage et remercier aussi pour la coopération et toutes les actions qu'ils ont bien voulu mener avec nous. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est une institution qui connaît plus de corruption par rapport à d'autres ? Eh bien contrairement à ce que tout le monde... Puisqu'un directeur de la douane que j'avais reçu récemment avait parlé de pratiquement 100 agents qui avaient été traduits devant la justice dans certains avaient été même radiés du corps de douane. Oui, eh bien contrairement à ce que tout le monde pense, cette année nous avons eu des chiffres à la baisse. C'est-à-dire ? En matière de corruption, pour l'année 2016, nous avons eu deux agents qui ont été impliqués dans des affaires de corruption. Donc ça ne veut pas dire que nous avons réglé le problème, mais ça veut dire tout simplement qu'il y a des efforts qui sont entrepris en la matière. D'ailleurs nous comptons lancer une deuxième opération avec l'Organe national de prévention et des luttes contre la corruption. Nous attendons la régionalisation du plan national de formation et de sensibilisation anti-corruption initié par l'instruction de M. le Premier ministre pour la formation des agents publics en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Aujourd'hui nous sommes à peu près à presque 2200 agents qui ont suivi, donc depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juillet, 2200 agents qui ont suivi des programmes de sensibilisation et de formation contre la corruption. Alors des questions des auditeurs, certains vous disent que le recrutement et les stages de formation n'apparaissent pas aujourd'hui dans la presse nationale. Pourquoi M. Bricat ? Oui, effectivement parce que cette année nous n'avons pas organisé de recrutement. Voilà, par rapport à la politique qui a été engagée par le gouvernement pour la rationalisation des dépenses. Cette année, la douane n'organisera pas de concours de recrutement. 2017, vous aurez du recrutement ? C'est une autre question qui est posée par les auditeurs ? Oui, peut-être que nous allons organiser de toutes les façons. Une fois qu'on aura l'aval des pouvoirs publics, les annonces sont systématiquement mises au niveau des quotidiens nationaux, mais aussi sur notre site internet. On a même un compte Facebook qui est mis en place et dans lequel nous répondons systématiquement à toutes les questions qui sont posées par les citoyens. Mais par rapport à cette politique de rationalisation de la dépense de l'État, si vous ne recrutez pas, comment assurer toutes vos missions à travers tout le territoire national aujourd'hui, M. Bricat ? Est-ce que ce n'est pas une contrainte supplémentaire pour le bon fonctionnement du service des douanes ? Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur un plan de redéploiement. Enfin, oui, par rapport aux missions nouvelles de la douane qui sont donc la sécurisation des frontières. C'est une contrainte. Nous sommes en train de renforcer donc nos éléments et de redéployer les agents des douanes vers les nouvelles missions de la douane. Nous travaillons aussi sur le renforcement des contrôles à postériori. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important qu'il faut mettre à la connaissance des auditeurs parce que nous voulons déplacer le contrôle douanier. Au lieu de faire des contrôles systématiques, physiques, a priori, donc au moment du dédouanement, la douane va se replacer en après-dédouanement pour justement accorder plus de facilité aux opérateurs, ne pas retenir les marchandises et engendrer des surcoûts. Mais les PORSEC avaient posé un problème à un moment donné puisqu'on les avait considérés comme étant des aires de stockage des produits qui ne sont pas contrôlés. Oui, bon, c'est contrôlé. De toute façon, il y a des procédures de contrôle qui sont mises en place. Et quoi qu'il en soit, nous, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler beaucoup plus pour renforcer le contrôle après l'édouanement. Justement, je voudrais dire en matière de formation qu'il y a 100 auditeurs douaniers en entreprise qui sont actuellement en formation et que nous préparons justement pour renforcer le contrôle a posteriori. Ça veut dire que nous allons déplacer le contrôle vers ce qui est après-dédouanement, ce qui va permettre donc de redéployer les agents des douanes vers des missions beaucoup plus de contrôle après l'édouanement. Mais puisque vous parlez aujourd'hui d'un système d'information fiable, la rapidité dans les opérations que vous êtes en train d'engager, et de transparence également, pourquoi ne pas mettre au niveau des PORSEC, des caméras de surveillance et de contrôle ? Monsieur Bricat, même si je connais la réponse, vous allez me dire que les PORSEC ne relèvent pas de vos prévisions. Nous avons mieux. Nous avons mieux parce qu'aujourd'hui, toutes les douanes du monde travaillent sur l'analyse des risques. Et c'est sur ça que nous voulons travailler par rapport à notre nouveau système d'information. Aujourd'hui, toutes les douanes du monde travaillent sur l'analyse du risque, le risque réel, le risque potentiel en matière de fraude. Et par rapport à un travail de ciblage et un travail de présélection des contrôles, nous pouvons faire nos contrôles par rapport à un ciblage des opérations de dédouanement. Justement, c'est ce système d'information qui va permettre à la douane d'accentuer ces modes, j'allais dire, modernes de gestion des opérations de dédouanement. Mais les caméras, ça va servir aussi à éviter à ce que des conteneurs entiers disparaissent au niveau des ports. Ça, c'est l'aspect sécuritaire. Mais l'aspect douanier, donc tout ce qui est procédure de dédouanement et facilitation douanière, ça, c'est géré à partir de l'analyse de gestion des risques. Alors, vous êtes en train de vous déployer au niveau de tous les territoires nationaux. Comment expliquer que certains produits prohibés, comme les pyrotechniques, existent toujours sur notre territoire, pénètrent toujours au niveau de notre territoire ? Les fumigènes, avec l'incident qui s'est produit dernièrement, malheureux, au niveau du stade, où un supporter a perdu son oeil ? Oui, effectivement, pour ce domaine-là, nous avons renforcé les contrôles au niveau... Et bien tout le monde, on va voir. Oui, nous avons d'ailleurs pris les devants, puisque nous avons organisé des conférences avec le ministère de la Santé, début mois d'octobre. Ce sont des médecins, donc, qui sont venus à la douane et qui ont organisé des conférences de socialisation de tous les douaniers qui occupent... Mais est-ce qu'on peut parler à ce niveau de complicité avec les douaniers pour faire pénétrer ces produits au niveau de notre marché ? Vous savez que, quels que soient les contrôles que nous allons mettre en place, il y a toujours des marchandises qui passeront le maille des filets. Ça, c'est clair. Et c'est un perpétuel travail que nous sommes en train de faire pour renforcer les contrôles et aussi être présent pour essayer d'endiguer ce genre de phénomène. Aujourd'hui, au niveau de l'administration des douanes, nous sommes en train de mettre en place des mécanismes de contrôle et de renforcement des contrôles qui vont nous permettre, donc, de diminuer de plus en plus, autant que faire se peut, donc, ce genre de phénomène. Alors, autre question des auditeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous consacrez toute transparence pour le recrutement au niveau des services des douanes ou alors on recrute toujours des pistonnés ? Monsieur Bricat. Oui, alors, le recrutement a toujours été transparent. Pourquoi ? Parce que nous concluons chaque année des conventions avec les universités algériennes. Nous avons donc décentralisé les concours de recrutement pour ne pas pénaliser les candidats. Donc, ils passent leurs concours au niveau de leur lieu de résidence. Les concours sont organisés en collaboration avec l'université algérienne. Donc, c'est eux qui en assurent ensemble toute la gestion du concours. Alors, autre question des auditeurs. Frontières terrestres fermées entre l'Algérie et le Maroc. Comment se fait-il qu'il existe de nos jours un trafic de tout genre dans cette région ? Le dravic de drogue, notamment, et la drogue qui est en train d'inonder notre marché aujourd'hui, monsieur Bricat. Question des auditeurs, elles sont très intéressantes. Oui, tout à fait. Très, très intéressantes. Justement, les séminaires sur la surveillance et la sécurisation des frontières que nous sommes en train d'organiser aujourd'hui visent à renforcer le contrôle au niveau de ces sites frontaliers. Je l'ai dit tout à l'heure, ça vise à développer les capacités opérationnelles des agents, mais surtout à mieux coordonner les actions qui sont réalisées entre les différents services de sécurité et mettre à niveau les agents des douanes dans le domaine du trafic transfrontalier et surtout dans le domaine du trafic des drogues. Alors, ouvre les produits saisis par les douanes nationales en général et en particulier les quantités énormes de drogues saisies. Est-ce que vous les détruisez ? Ils sont récupérés autrement ? Les produits qui sont saisis, par exemple, en matière de quatre façons, sont destinés à la destruction. D'autres produits qui sont bons pour la consommation sont mis en vente aux enchères publiques. Par contre, les produits stupéfiants sont remis aux autorités compétentes. Et détruits également. Voilà, et détruits également. Je voudrais insister sur un aspect qui est très très important. C'est celui de la création de ce climat de confiance entre la douane et les opérateurs économiques. C'est un axe très très important que nous voulons développer au niveau de la douane. D'ailleurs, je voudrais vous annoncer la tenue et l'organisation d'un forum douane-entreprise. Ça va être le premier du genre. Nous voulons institutionnaliser le dialogue douane-entreprise. Nous voulons faire appel à ces gens-là qui viennent vers nous. Nous voulons discuter avec eux, parler, comprendre leurs préoccupations, mais aussi leur offrir les différents mécanismes douaniers qui offrent énormément de possibilités et d'avantages qui ne sont pas utilisés par ces opérateurs économiques. Voilà, l'institutionalisation de ce dialogue va permettre aussi de faire connaître aux opérateurs économiques les nouveaux mécanismes qui sont adoptés par le nouveau code des douanes. Mais aussi, nous voulons leur faire connaître les différents axes de notre plan stratégique qui visent à améliorer l'investissement et le climat des affaires. Une image positive et non pas négative quand on a des douanes déjà. Voilà, notre objectif c'est justement d'avoir cette image d'une douane qui s'ouvre, d'une douane qui est à l'écoute des opérateurs économiques. D'ailleurs, aujourd'hui, nous organisons des visites sur site. C'est des douaniers qui vont au niveau des entreprises économiques. Et ça se déroulera au mois de mars 2017. M. Jemel Bricat, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec M. Matadou. Merci pour l'intérêt que vous apportez à notre travail. Merci, bon week-end, à bientôt. Merci, à vous de même.